Bonjour, donc Pascal Lecoeur de la ferme de Trévarèze. Nous sommes ici sur une parcelle de colza regra d'Italie, en interculture pour renouveler les prairies pâturées. Le colza RGI, ce sont deux espèces tout à fait pâturables et qui peuvent, dans une interculture de 8 mois, permettre de renouveler les prairies. Au final, c'est 4 tonnes de matière sèche valorisées grâce à cette interculture sur cette parcelle, en complément de ce qui a déjà été valorisé au pâturage en début de saison. Bonjour, Tom Dupéret, chargé d'études du suivi des essais fourrages à la ferme expérimentale de Trévarèze. Donc ici, on est sur une parcelle de pâturage hivernal des génisses laitières. Donc le but de ce pâturage hivernal, ça va être de venir chercher de l'herbe qu'on pourrait potentiellement perdre sur la saison estivale par les à-coups climatiques. On va essayer d'aller venir la chercher pendant la période hivernale parce qu'on va avoir un climat plus doux, des conditions de portance qui vont être meilleures que ce qu'on a pu avoir dans les années passées. Et donc, c'est d'essayer de décaler ces périodes de valorisation fourragère. Donc l'objectif de ce pâturage hivernal, ça va être de ne pas impacter la prairie d'un point de vue piétinement en fonction des conditions pédoclimatiques qu'on va pouvoir avoir pendant l'hiver. Les prairies ici sur lesquelles on est, ce sont les prairies de pâturage vache laitière donc à base de raies gras anglais trèfle blanc. L'objectif qu'on cherche à avoir aussi par ce pâturage hivernal, c'est de remettre la végétation à ras pour favoriser un meilleur démarrage en végétation du trèfle, notamment au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada